Le pétrole en Aquitaine, ce sont de nombreux champs qui s'étalent d'une ligne Bordeaux-Arcachon jusqu'au sud de Pau. Mais c'est surtout le gisement de Parentis, qui a été découvert d'ailleurs en 1954 et qui à l'époque était le plus grand champ de pétrole d'Europe occidentale produit à terre. Le champ de Parentis, il est assez unique parce que déjà vous voyez derrière moi, c'est un champ qui est exploité sous un lac. Aujourd'hui, la crête du réservoir se trouve à 2000 mètres de profondeur. Revenons en arrière, dans les années 1930. La géologie de surface de l'Aquitaine est déjà bien connue. Les bordures nord, est et sud montrent des roches sédimentaires avec tous les éléments indispensables à la formation et au piégeage du pétrole. Des roches mères, capables de le produire, des roches réservoirs, capables de le contenir et des roches couvertures, l'empêchant de remonter en surface. Par contre, le centre du bassin est couvert par les formations du tertiaire et par le sable des landes qui masquent les formations sous-jacentes. Quelques très rares affleurements, comme celui de l'anticlinale de Cabanac et Villagrin, permettaient de penser que le Crétacé supérieur était présent. Mais les géologues n'avaient aucune idée de la nature des roches en profondeur au cœur du bassin. Avant la Deuxième Guerre mondiale, des recherches ont été entreprises sur le versant nord des Pyrénées. Et le 14 juillet 1939, au nord de Saint-Gaudins, à 1840 mètres de profondeur, l'Arap, régie autonome des pétroles, ancêtre d'Elf-Aquitaine et de Total, découvre le champ de pétrole et de gaz de Saint-Marsay. Le déclenchement de la guerre interrompt la recherche qui reprend à la fin des hostilités. La direction des sceaux a été confiée à un président, directeur général, qui était un patron d'une rafinerie. Il n'y avait rien à voir avec l'exploration. Il n'y connaissait rien. Et pour ça, on le voyait souvent au début à la société, parce qu'il venait faire son stage. C'est là qu'on voit que la société, c'est un mécanon qu'on a monté, mais à partir du genre qui avait de l'argent, des Américains qui étaient intéressés et qui ont besoin de prendre un Français pour chapeauter la France. Mais derrière, il y avait l'Américain qui le guidait, qui le faisait tout. Alors les Américains avaient certainement étudié quelle était la part de l'Aquitaine qui pouvait être intéressante. La partie Sud avait été donc entre les mains des sociétés françaises. Mais le Nord avait été plus ou moins négligé, parce que c'était la bordure du Basin. On pensait que tout l'intérêt était d'aller vers le Sud. D'où le besoin d'avoir des techniciens déjà bien rodés dans leur pays sur la recherche pétrolière pour venir nous apporter leur expérience et orienter nos premiers travaux. Ils ont trouvé une structure en bordure d'un bassin, Mano, qui a permis déjà d'avoir pour le Nord-Aquitaine une échelle stratigraphique, c'est-à-dire comment s'empiler les différentes roches en profondeur. Et puis, l'intérêt aussi, c'était de voir comment cet empilement se présentait et comment on pouvait repérer certaines couches grâce à l'étude des fossiles qui pouvaient contenir la roche. Mais on connaissait surtout tout ce qu'on appelle les macrofossiles, c'est-à-dire les huîtres, les turitels, toutes les espèces qui sont en surface qu'on retrouve sur le bord des routes. Mais on a découvert qu'il y avait toute une microfaune et une microflore. L'intérêt de forêt Parentis, profond, dans le centre du bassin, c'était d'essayer de mettre en évidence quelles étaient les roches qui pouvaient être génératrices de hydrocarbures et puis celles qui pouvaient être réservoirs. La structure du champ de Parentis, c'est une énorme structure géologique en forme de dôme, on appelle ça un anticlinal. C'est à la fois un dôme et un dôme faillé, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une belle cloche, il est aussi affecté par des failles. Si on enlève cette carte et qu'on plonge à 2000 mètres de profondeur, donc sous la surface, vous découvrez la structure anticlinale, c'est-à-dire en forme de cloche, qui s'étend sur près de 13 kilomètres. Vous voyez que les puits ne sont pas verticaux, ils sont tous déviés et partent chercher ces petits blocs ici qui sont faillés. Ce dôme est lié à la tectonique régionale. On n'a pas très loin d'ici les Pyrénées, qui sont une expression de cette activité tectonique. Pendant la formation de cette chaîne pyrénène, on a eu une compression assez forte et qui a un peu compressé le bassin aquitain à cet endroit ici, à Parentis. Puis on a aussi la présence de sel triasique, ancien, beaucoup plus profond que le champ de Parentis aujourd'hui, qui a tendance, parce que le sel est beaucoup moins dense que la roche qui l'entoure, va avoir tendance à remonter par gravité et à pousser les roches qui sont au-dessus. Et on se retrouve en fait avec cette forme de dôme qui est typique du champ de Parentis. En 1954, le champ de Parentis était le plus grand champ de pétrole d'Europe occidentale produit à terre. On a en stoïf, c'est-à-dire en huile en place initiale, des volumes assez énormes. Il faut imaginer que c'est 580 millions de barils d'huile en place. C'est assez énorme. En 1978, 52 puits avaient été forés, un peu moins de la moitié sur le lac de Parentis, à partir de 22 plateformes. Ces plateformes, c'était des plateformes en béton fichées sur des piles, sur lesquelles on venait construire un dérit de pièce par pièce pour forer le puits. Elles faisaient de l'ordre de 12 mètres par 8 mètres. Donc il était hors de question, en 1978, de rajouter 30 plateformes pour des raisons d'environnement et surtout pour sauvegarder l'intérêt touristique du lac de Parentis. Donc un projet a vu le jour qui consistait à rajouter des puits sur des plateformes monopiles en bout des plateformes béton ou des groupes de puits de 2 ou 4 sur des petites plateformes acier. Pour faire ça, il fallait avoir un support flottant autonome qui puisse aller sur les plateformes en béton ou sur les plateformes en acier. Il était hors de question de faire venir une plateforme de forage dans la mesure où le lac de Parentis est fermé. On a donc réutilisé un ponton flottant auquel on a rajouté des flotteurs sur lesquels on a monté un déric. On a également été amené à concevoir toute une flottille de logistique comme le cormorant ici qui soulevait les encres, comme le cendre et le cachalot qui étaient des pousseurs de façon à permettre de mettre la marge en place. Donc c'est comme ça qu'entre 1978 et 1980, les études de faisabilité, les études de détail et la construction ont été données à des sociétés exclusivement françaises. La construction est faite au lieu dit au port des Hurtiquais qui est très connu avec les opérations de la société Latécoère. En décembre 1980, l'ensemble du projet est inauguré et ça donne lieu à une nouvelle vie pour le lac de Parentis. 43 ans plus tard, le gisement est toujours exploité par la société Vermillon-Rep. Le champ de Parentis fait partie d'un ensemble de champs qui ont été acquis par Vermillon en 1997, qui était anciennement opéré par la compagnie Esso. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que l'on donne une seconde vie aux champs de pétrole qui ont été développés par d'autres compagnies avant nous. La production de Parentis en huile, c'est à peu près 200 m3 d'huile par jour. C'est une toute petite proportion du fluide total que nous produisons puisqu'aujourd'hui, on produit à peu près 10 000 m3 d'eau par jour. Donc il faut imaginer que la production d'huile, ça ne représente que quelques pourcents. D'ailleurs, j'ai un échantillon ici. C'est un exemple du produit que l'on obtient par pompage, qui sort de notre gisement. Et ce que vous voyez, c'est qu'il est biphasique. Vous avez un mélange de pétrole, donc cette partie-là qui est noire et qui est de l'huile, en fait, et d'eau. Sur le champ de Parentis, aujourd'hui, la proportion d'huile que l'on extrait est à peu près de 2% par rapport à l'ensemble du fluide que l'on extrait. Ce fluide, donc, il est extrait des profondeurs, à 2000 m de profondeur. On a des températures qui sont de l'ordre d'une centaine de degrés. Même si le fluide se refroidit dans le process en arrivant en surface, on a quand même un fluide qui va être à peu près à 60 degrés. Donc ce qui constitue une ressource de chaleur très intéressante. Et donc ce fluide, cette eau ici qu'on sépare de l'huile, on peut l'utiliser. Et aujourd'hui, on effectue des échanges caloriques avec, par exemple, un lycée sur la commune d'Arcachon et un écoquartier sur la commune de La Teste. Le champ de casseaux et de nombreux gisements moins importants sont ensuite découverts entre 1959 et 1966. L'industrie renoue avec le succès 25 ans plus tard avec les découvertes faites dans la région d'Arcachon. On a aussi cherché du pétrole dans le golfe de Cascogne, mais sans succès. 18 puits ont été forés et de nombreux indices découverts. Mais aucune accumulation commerciale n'a été faite. Le sud de la Nouvelle-Aquitaine est riche en gaz, mais les quantités de pétrole découvertes restent modestes. En 1949, le petit gisement de l'Axe supérieur est localisé dans les formations du Crétacé supérieur, au-dessus de l'immense gisement de gaz découvert lui en 1951 dans le Jurassique. Plus de 20 ans après, plusieurs petits champs ont été repérés au pied des Pyrénées. Il s'agit des champs de Pécorade en 1975, Vigbil en 1979 et Lagrave en 1984. La totalité de ces champs représente environ 19 millions de tonnes de réserve. L'Aquitaine a été à l'avant-garde de l'exploration pétrolière. Des centaines de kilomètres de lignes sismiques ont été interprétées. Plusieurs centaines de puits d'exploration et de production ont été forés. Cette exploration a permis de grandement améliorer les connaissances géologiques qui ont servi entre autres à la recherche d'eau. En 2021, la France a extrait environ 800 000 tonnes de pétrole brut répartie entre le bassin parisien à hauteur de 60%, l'Aquitaine 40% et un peu en Alsace. La production de la Nouvelle Aquitaine représente donc environ 0,3% de la consommation française, mais participe de façon significative au développement local des communes productrices. Depuis le début de l'exploration pétrolière, la France a produit de l'ordre de 100 millions de tonnes de pétrole, soit environ un an et demi de la consommation française actuelle. La consommation de pétrole en France en 2022 a été de l'ordre de 70 millions de tonnes. La production mondiale de pétrole brut cette même année était de 4,4 milliards de tonnes. La Nouvelle Aquitaine et la France sont donc très très loin de l'autosuffisance pétrolière. Comme le charbon, le pétrole a permis l'essor technologique de nos sociétés. Il s'agit d'une énergie très concentrée, facile à transporter et à utiliser. Un litre de pétrole, c'est environ 10 000 watts-heure d'énergie. À titre de comparaison, un humain qui travaille une heure, c'est 70 watts-heure. Cependant, la combustion du pétrole produit des gaz à effet de serre. Et des gaz néfastes pour la santé. De plus, la ressource s'épuise. Il convient donc de repenser nos approvisionnements énergétiques sans détruire notre cohésion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada